bonjour olivier garcin podologue sur chamonix je pratique la course à pied depuis maintenant 2003 2004 et je m'occupe de l'ultra trail en tant que podologue donc quand on court au minimaliste en fait le but n'est pas de poser le pied comme ça mais le but est simplement de poser le pied avec une légère incidence au niveau de l'avant pied et après en fait ce qui se passe c'est que le pied va poser à plat et il va rebondir le but n'est pas de poser le pied comme ça c'est pas possible on peut pas courir comme ça mais le but est simplement de poser le pied d'abord au niveau de l'avant pied légère incidence on pose le talon et on repart la pose du talon est très très courte on change la façon de courir quand on pose une attaque talonnière l'onde de choc est verticale dans le tibia monte dans le genou la hanche le dos en effet on a besoin de pousser un amortisseur à tous les niveaux donc le capiton plantaire en fait partie après on a les menisques et après on a tous les disques intervertébraux plus haut qui vont absorber l'onde de choc du coup on va rajouter une couche de mousse sur la chaussure puis après une couche d'autres matériaux absorbants puis ainsi de suite mais on va aller jusqu'où quand on va poser l'avant pied du coup on va poser le pied on va attaquer le pied de cette non pas impact au bas mais en fait en glissement on aura un cisaillement de force avant arrière et ça sera un travail excentrique du quadriceps et du triceps qui par contraction excentrique vont absorber l'onde de choc on aura une triple flexion de hanches genoux chevilles qui va absorber l'onde de choc c'est que ça fait depuis 60 ans depuis les années 60 qu'ils ont créé les chaussures de course à pied avec des amorti talonniers de plus en plus haut de plus en plus technique pour détendre les tendinopathies d'achilles ça n'a jamais eu réel effet ils ont créé ce qu'on appelle la pronation d'effort avec les chaussures c'est à dire que plus on est haut au niveau du talon donc ce qu'on appelle le drop plus on va détendre quand on est en position légèrement fléchi c'est à dire en position ce qu'on appelle unipodale au niveau du passage du pas on va détendre le mollet le muscle du mollet le triceps sur al qui stabilise le genou dans cette position et s'il stabilise et s'il est détendu il va partir en ce qu'on appelle en pronation donc là en fait on n'a qu'une pause avant pied on n'a qu'une pause avant pied on pose pas le talon donc voilà on sent la différence c'est immédiat donc là on se rend bien compte le tapis roulant il tremble le cabinet il tremble tout bouge et je repasse en avant pied on accélère un peu donc là on est à 16 km heure quand on commence à courir on nous dit toujours amorti il faut mettre de l'amorti et on ne dit jamais travailler la technique en fait c'est pas une révolution c'est simplement un travail de technique de la course à pied la course à pied c'est trop quand on commence à courir il faut acheter des chaussures amortissantes alors quand on fait n'importe quel sport on apprend la technique on prend des cours pour apprendre une technique en ski on apprend la technique au judo on apprend à rouler et ben en course à pied on apprend à mettre de l'amorti je suis Frédéric Brigaud consultant en biomécanique humaine et ostéopathe des hauts de formation le barefoot oblige à une prise d'appui avant pied il n'est plus possible de poser le talon car nous n'avons plus la chaussure pour protéger le talon justement d'arriver d'avoir ce système amortisseur donc quelqu'un qui va passer d'une prise d'appui talon à une prise d'appui avant pied va changer totalement sa technique de course et surtout va solliciter différemment son système musculo squelettique j'essaye d'avoir un discours assez simple pour que ça puisse passer auprès de tout le monde je vais expliquer simplement quels sont les muscles qui sont utilisés lors d'une course d'appui prise d'appui talon et lors d'une course d'appui prise d'appui avant pied où on voit justement cette sollicitation accrue au niveau du mollet et le fait que l'avant pied va supporter l'ensemble de la charge depuis l'amortissement jusqu'à la propulsion un des avantages une fois qu'on a le système musculo squelettique qui est adapté c'est notamment l'absorption de l'ombre de choc lors de la prise d'appui on a ce qu'on appelle la force de réaction au sol qu'on va subir et bien celle ci est nettement mieux amorti par une prise d'appui avant pied que par une prise d'appui talon il existe de nombreuses vidéos sur internet où on peut voir justement sur des tapis de force ce qui se passe lors d'une prise d'appui talon à une prise d'appui avant pied on voit lors de la prise d'appui talon un impact important qui se transmet sur toute la jambe et puis l'autre problème c'est qu'une personne qui court avec une prise d'appui talon va venir prendre appui avec jambes tendues ça veut dire qu'elle impacte qu'elle emboîte toutes ces articulations qui sont tendues et ça ne permet pas justement cet amortissement tandis que la prise d'appui avant pied on a une prise d'appui qui se situe au niveau de la hanche à la verticale de la hanche avec une jambe qui se trouve en légère triple flexion et qui va amortir nettement plus facilement cette onde de choc moi je m'appelle corinne favre donc je fais de la course de montagne donc du trail depuis quasi 22 ans maintenant donc j'ai 42 ans j'ai commencé j'avais 20 ans je suis un peu une des pionnières de cette activité de longue distance en montagne puis bon j'ai perduré dans le temps donc ça c'est pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà arrêté de ma génération et puis c'est vrai que bon ben moi je au niveau course au niveau prise d'appui tout ça c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui je suis très en pointe dans tout ce qui est monté donc j'ai tendance à être un petit peu sur les plats et tout ça plutôt le pied à plat enfin j'ai pas vraiment de et voilà donc j'ai découvert avec frédéric cette nouvelle technique et puis je pense que ça apporte un plus au coureur à pied ça évite beaucoup de blessures l'avantage qu'à corinne c'est en l'affinement hier notamment en montée on voit qu'elle a déjà une prise d'appui avant pied donc comme elle fait énormément de courses en montagne elle a déjà un mollet qui est adapté à un certain type de contraintes disons que pour moi j'ai l'impression que déjà j'ai travaillé avec lui mercredi j'ai retravaillé un petit peu ces jours ci déjà ça m'apporte beaucoup tout de suite et je pense que j'avais peut-être déjà des prédispositions je courais déjà comme ça sans m'en apercevoir et en fait pour moi c'est un gain surtout dans les descentes d'être sur la pointe d'être sur l'avant alors que d'être tout en retenue talon arrière et de taper c'est vraiment pas bon quoi il faut être léger et donc pour moi j'ai l'impression que ça devait déjà être intégré mais maintenant que j'expérimente davantage ça m'a ça m'apporte on va expérimenter cela avec corinne pour voir le temps d'adaptation nécessaire pour elle avec cette nouvelle technique de prise d'appui ses difficultés ses facilités ainsi de suite je dois faire mes devoirs je dois faire trois fois 10 minutes trois fois par semaine sur le stade pieds nus 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 Sous-titrage FR ?